J'ai une de ces peaux aujourd'hui Iiii On va rajouter un grain de beauté là Ah hello les croquets j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se préparer pour la rentrée Butchias Non c'est une blague bien sûr Personne n'est content de reprendre les cours On est d'accord A part si vous kiffez l'école Auquel cas vous êtes très bizarre Non auquel cas vous avez énormément de chance Parce que très sincèrement c'est une très bonne chose Du coup je me suis dit Ce serait vraiment très cool et original De faire des vidéos comme 100% des Youtubers Back to school C'est fun Fun Pour ma part cette année je ne fais pas de rentrée C'est la première fois je pense que ça va me paraître Très bizarre Et pour ceci j'ai préparé deux vidéos make up différentes Pour se préparer pour la rentrée La première qui est celle-ci Ouh c'est un make up assez soft Tu vois naturel Du style make up no make up On va prendre un petit peu de couleur Pas tant que ça On va pas charger les yeux Voilà quoi Tu vois le délire Et le deuxième qui sera quant à lui encore plus naturel Parce que vraiment On adore le naturel Voilà Non c'est une blague Par contre la deuxième vidéo sera réellement moins chargée Et ça risque d'en intéresser beaucoup plus d'entre vous Je vous attends samedi prochain Sur ce commençons on commence à faire les commères Là c'est n'importe quoi Donc j'ai déjà fait mon teint Comme je l'ai dit la deuxième vidéo sera moins chargée Donc je le présenterai dans la prochaine Mais là ce qu'on veut c'est vraiment être une bad bitch Pour la rentrée Dire aux gens que cette année Ah 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 Ça rigole plus On est là Cette année ma chérie Tu vas rentrer dans la cour de l'école Les gens vont te regarder Elle a du style Elle a de la prestance Elle a de la classe Eh oui Je dis ça à mes islas rouges J'ai complètement foiré ce make-up Parce que cette année ma chérie Tu es la bosse C'est toi la patronne C'est valable pour vous aussi les garçons Je dis la patronne Mais tout le monde est compris dedans Bien sûr Enfin vous savez ça déjà Du coup je commence toujours Par la base Anastasia Beverly Hills Et ça y est Elle ne fuit plus Regardez Oh ça sort plus C'est trop bien En fait je pense qu'il fallait l'utiliser un petit peu Enlever le surplus qu'il y avait à l'intérieur Et toute la pression Et puis c'est bon Donc je l'en mets bien partout Comme d'habitude Elle est plus claire Mais ça c'est pas grave On s'en fiche Parce qu'on recouvrira tout avec Du fard à paupières Très neutre Vous verrez Oh ouh En fait j'ai commencé Et comme d'habitude Je ne sais pas du tout Quel make-up on va faire Est-ce que ça vous surprend vraiment ? Non je ne crois pas Alors pour ça Comme d'habitude Je ne vous les présente pas La 35B Et la James Charles Pourquoi ces deux là ? Parce que parfois Quand je cherche une couleur Elle est dans une Et pas dans l'autre Et donc j'ai besoin des deux Voilà pourquoi A la grande surprise générale Je pense qu'on va faire un cut crease Vraiment vous êtes étonné Mais pas n'importe quel cut crease Inspiré d'un make-up que j'ai vu Sur l'Instagram de P.Louise En fait c'est avec un liner noir Qui est genre énorme Et j'aimais trop la forme Du coup je viens prendre ce violet ici Je m'inspire juste de la forme du make-up Les couleurs C'est moi qui les agence quoi On va venir sur tout le contour De la paupière mobile Dans le creux de paupière quoi Oh j'aurais pu faire quelque chose d'autre Vous savez quoi ? Le cut crease on va pas le commencer ici Comme d'habitude Parce que ça va devenir chiant Je vous comprends On va faire les fifous Et on va le commencer là Genre Oh my god C'est la meilleure idée du siècle Voilà comme ça On étire un petit peu C'est bon On vient prendre un second petit pinceau Et le orange juste ici Et là on va continuer le dégrader En le plaçant juste après Toujours en tapotant Comme ça on a la meilleure pigmentation Je sais pas si le orange et le violet Ils se mélangent correctement Bah écoute on verra bien Oulala je commence à prendre des risques là en fait Non mais là ce serait le pire truc Parce que vous imaginez là Ça se mélange pas On doit rester comme ça en fait Je vais rester dans la même palette Et je prends le jaune Pour terminer le dégradé S'il se termine Et là je viens le mettre Au dessus du orange Et voilà ça retouche le sourcil Comme la dernière fois Cette combinaison de couleurs Est horrible Non il faut que je sois rassuré Maintenant là en fait Je vais essayer d'estomper là Genre Oh mon dieu Oh non C'est une blague C'est moche Bon je vais essayer De rattraper la misère Même si là la misère Elle est très miséreuse en fait Je vais prendre celui là Ce phare ici Et je vais venir estomper là Mais enfin estomper C'est un bien grand mot Les gars je crois que j'ai sauvé les meubles Je crois que j'y suis arrivé En fait ce que j'ai fait C'est que j'ai estompé le violet Avec ce lavande ici Donc j'ai estompé le violet Dans le orange Et ensuite J'ai pris du orange Avec un pinceau comme ça Celui là là Et je l'ai repassé sur le orange Pour blender le orange Un petit peu dans le jaune Et le orange dans le violet Tu vois C'est un petit peu complexe comme ça Mais je vous promets Qu'en vrai ça va Il faut prendre son temps Petit à petit T'y arrives C'est pas parfait Mais c'est mieux que tout à l'heure En fait étant donné que le jaune Et le violet C'est des couleurs complémentaires Sur le cercle chromatique Non c'est pas des couleurs complémentaires Si Je sais plus ce que je raconte Je suis clairement perdu en fait Je me demande si ce serait pas cool De rajouter du rouge Oui on va prendre un risque comme ça Alors qu'on a déjà fait des bêtises Mais vous savez quoi La vie est un risque Je vais juste le mettre entre le orange Et le violet Well Pas vraiment Donc après 3000 superpositions Très sincèrement Si vous refaites ça à la maison Bon courage Je reprends ma base Anastasia Beverly Hills Avec un pinceau plat Donc comme on a dit On va commencer d'ici plus tôt Oh la vache Ah ouais c'est complètement différent Et après on va rejoindre le circuit Qu'on fait d'habitude Donc bah tout le contour de la paupière Oh Une fois cette grande étape terminée On vient prendre du bleu Et oui Avec la palette James Charles Et je vais prendre ce bleu là irisé Pour le coin interne tout d'abord Oh ça c'est du beau bleu Ça c'est du beau bleu Une fois qu'on a mis notre magnifique bleu irisé Je suis en train de regarder les deux palettes Et malheureusement il y a C'est quoi ça ? Bah écoutez On va prendre dans la 35B Le bleu ici Parce que bon Là les bleus Ils font la tête en fait Et on va venir le positionner En paupière mobile Oh Là il est mat Mais on va le rendre brillant après Bah oui quand même Parce que là il est vraiment trop ennuyant Genre Et là il commence à y avoir des chutes Comme pas possible Ça par contre Oui vraiment c'est pas possible Et petit à petit bah on va dégrader Ce bleu là Dans le premier qu'on a mis J'aurais pu prendre le lavande aussi Ça aurait été trop beau Et il faut qu'on fasse une partie 2 Non là clairement je rigole Je refais plus jamais se dégrader là Plus jamais Je galère autant en fait Vous êtes des malades Je me demande si en fait au final On mettrait pas les paillettes ici On va faire ça Du coup je prends le glitter primer de chez NYX Je fais attention de pas trop en mettre sur mon pinceau Parce que sinon ça va venir déplacer la couleur Et je viens tapoter légèrement dessus Et ensuite j'hésite Est-ce que je viens prendre des pigments Ou des glitters ? Bon bah ça ça veut dire qu'il faut prendre des pigments Quoique ça aussi c'est beau On va prendre ça Je reprends avec le même pinceau Et je vais venir Je sens que je vais en avoir partout les gars Oh ! C'est si beau ! C'est si beau ! Franchement c'est la meilleure idée que j'ai jamais eu Genre Oh là là ! Purée c'est ouf ! Désormais les gars passons au liner Et là vraiment c'est les choses sérieuses qui débutent Je prends mon liner vinyle de chez NYX Énorme coup de pression Parce que j'ai jamais fait un liner comme ça Vraiment hein Je pense qu'on va passer avec le liner Et après on viendra avec du fer à paupières pour dégrader Déjà je suis en train de le faire n'importe comment Oui je parle pas quand je fais des liners Parce que sinon après je bouge C'est dégueulasse Et puis bah on va croire que je suis mauvais Bon c'est le cas mais Et je vais simplement rejoindre là-haut Je vais remplir un petit peu par là En fait le truc c'est que le haut il est déjà tracé du coup avec le cut crease qu'on a fait Donc c'est clairement plus simple On va connecter avec le coin interne Et je vais venir en faisant des petits traits comme ça ici Histoire d'entamer le dégradé déjà avec le liner liquide Oh wow ! Désormais il faut faire ça de l'autre côté Et là on va terminer le dégradé avec le noir ici dans la James Charles Et un petit problème va se poser Parce que le fard à paupières ici il est mat Le liner qu'on a mis il est vinyle Donc ça veut dire qu'il va falloir repasser avec ça sur toute la surface du liner Étant donné qu'il est opaque on va y aller petit peu par petit peu Parce que comme c'est du noir là C'est pas rattrapable après les gars On reprend notre petit pinceau bleu Et là on va faire des mouvements de va et vient Ah c'est pas mal hein ! Là ce que je fais c'est qu'avec un pinceau tout droit comme ça Je viens corriger le liner et vraiment le préciser Mon liner est prêt à vous couper la gorge les gars J'ai mis par dessus du fard à paupières de la couleur de ma carnation Là on va passer à la muqueuse avec un crayon de chez Urban Decay Il est pailleté et il est vraiment bien J'utilise tout le temps en ce moment Je viens prendre le violet le plus foncé dans la 35B Et nous allons le positionner juste en dessous là en bas Au ras de cils vraiment Je le fais en tapotant tout le long Et je viens prendre un second pinceau En théorie propre mais Enfin juste en théorie Et je vais mélanger ces deux teintes là Back to the paupières On va la positionner juste en bas pour le dégrader Bah écoutez je pense qu'on peut passer au mascara désormais J'en mets vite fait et j'enfile mes fossiles Il nous faut mettre le petit highlighter habituel Et très sincèrement j'hésite à mettre les paillettes qu'on a mis sur les yeux par dessus en fait Oh ! Ce serait pas mal Parce que là en vrai il est très blanc Alors que les paillettes elles ont des reflets vraiment super bleutés Ah mais attendez J'ai un pinceau en silicone Ça le prend peut-être mieux avec ça Oh ! Oh ! Oh ! Euh vraiment nouvelle découverte Pinceau en silicone Highlighter Fenty Le combo parfait Woup 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 Donc je reprends un petit peu de paillettes Je prends mon doigt Et qu'est-ce que ça fait si on en met comme ça ? Oh ! Mais décidément on a que des idées magnifiques aujourd'hui C'est parfait ! Non mais oh la vache ! Oh ! Désormais on peut passer aux lèvres et je prends un mini soft matte de chez NYX Mais vraiment minuscule hein Franchement regardez Bah c'est la taille de mon pouce C'est la teinte Athens Athens je sais pas Et ça fit parfaitement avec les yeux Bon il est pas super couvrant Du coup on va repasser dessus avec un gloss De chez Wet n Wild C'est la première fois que je les teste Ils ont l'air si beaux En fait ils ont sorti dernièrement une collection avec que des paillettes Et donc il y a 4 gloss à l'intérieur je crois Et celui-là avec des reflets un peu bleutés et tout Ça va parfaitement avec le truc Oh ! Oh ! Il est génial Bah en fait le combo métallique plus gloss pailleté comme ça Oh ! C'est génial ! Ah et voilà les croquettes Cette vidéo est désormais terminée Cette vidéo back to school après tout Et oui vous l'aviez oublié C'est tellement chargé qu'on avait zappé ça Très sincèrement je sais que personnellement Je ne serais jamais allé en cours avec un make-up pareil On est bien d'accord Mais je suis totalement admiratif des personnes qui pourraient le faire Parce que franchement genre Yass en fait vas-y Mais pour ma part il est hors de question que je me lève 3h avant pour faire un make-up Oh là là non merci Si toi tu penses que tu ne peux pas forcément porter ça en cours Attends la prochaine vidéo Ce sera quand même beaucoup plus Enfin soft quoi Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine Et cette semaine c'est Enzo du mais Juju plus pétillante que du perrier Yass on aime Vraiment croque pétillant en fait Croque perrier En tout cas merci pour ton commentaire Je te fais plein de gros bisous Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine N'hésite pas à commenter juste en dessous Abonne-toi si c'est pas encore fait Clique sur la petite cloche Suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter C'est CroqueJu tout attaché Sur ce on se retrouve du coup Samedi prochain 18h pour une vidéo dont vous connaissez déjà le sujet Et en attendant je vous fais plein de gros Bisous Sous-titrage ST' 501